La guerre de Cent Ans se poursuit. Henry V, roi d'Angleterre, vient de passer l'automne en campagne dans le nord de la France. Il retourne chez lui. Cependant, une puissante armée lui barre la route près de la ville d'Azincourt. L'armée française menée par Jean Lamingre et Charles Ier d'Albret est un ensemble de nobles arrogants plus intéressés par leur querelle que par la guerre. L'armée anglaise, elle, est unie et disciplinée. Le roi Henry V d'Angleterre est en outre un commandant doué et charismatique. Le soleil se lève le 25 octobre, lorsque Henry met ses hommes fatigués et affamés en position, conscients qu'ils sont en nombre largement inférieurs. Une pluie lourde est tombée toute la nuit sur le terrain de la bataille. Récemment labouré, il est devenu très boueux. Les forces françaises se lèvent et déjeunent longuement, car le temps est avec eux, laissant l'armée de Henry V en proie à la famine et à la maladie. Le roi anglais sait qu'il doit faire vite et envoie son armée en avant, espérant provoquer les chevaliers français. Son plan fonctionne à merveille. Les chevaliers français montent en toute hâte et se jettent sur l'oste anglais en ordre dispersé, se disputant l'honneur d'ouvrir la bataille. Le tournant de la bataille est l'intervention des grands archers de Henry V, qui déciment les français empêtrés dans la boue. Pour protéger ces grands archers contre la cavalerie française, Henry V leur a fait planter des pieux devant leur position. Pour Henry V, il est vital d'emporter la victoire en détruisant ou en mettant dans des roues de l'armée française. Alors seulement, il pourra rentrer en Angleterre. Les voilà ! Unité, vous défendez la position ! Infanterie lourde ! Infanterie lourde ! Arroutes ! Arroutes ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. D'autres imbéciles viennent taquiner la mort. Tenez bon ! Sous-titrage MFP. 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 ...